Alors, je reviens sur la recherche nostradamique. La recherche nostradamique, elle peut venir de plusieurs aspects, de plusieurs angles. Soit on veut s'intéresser à Nostradamus, et on va travailler sur Nostradamus. On va travailler sur Nostradamus, on va travailler sur la période où il a vécu, et puis voilà. Et moi j'ai une autre approche complètement différente. Je n'ai découvert Nostradamus que dans le cadre des recherches sur le prophétisme en général. Ma thèse d'état sur le prophétisme en 99, le thèse prophétique en France, c'est une thèse qui ne consacre à Nostradamus que, je ne sais pas, un cinquième de l'ensemble. Mais c'est cette approche globale, collective, à la fois dans le temps et dans l'espace, puisque moi je me suis situé sur plusieurs siècles, et je me suis situé sur plusieurs domaines, pas seulement sur Nostradamus, mais aussi sur l'astrologie éventuellement. Eh bien, ça m'a permis de faire apparaître des reliefs que les gens qui avaient travaillé uniquement sur Nostradamus n'ont pas su trouver. Et après, évidemment, comme ils ne sont pas contents de ne pas avoir trouvé, ils disent que ça n'est pas intéressant, etc. Bon, je pense à des gens comme Passerise Guinard. Bon, les petits Nostradamus, ce sont des gens qui ne connaissent que Nostradamus, que le Nostradamus de son temps, de son époque, et qui n'ont pas été capables de voir qu'en réalité, les centuries avaient été fabriquées sous la ligue, donc des 30 ans après la mort de Nostradamus. Bon, et c'est tout, 20 ans, 30 ans après, selon les quatre catégories. Voilà, donc finalement, il faut travailler sur la longue durée, parce qu'en plus, il y a des exemples. Il faut travailler sur le plan comparatif. Le fait de créer des recueils de prophéties, c'est ce que j'ai fait. Je vous donne un exemple. Dans les années 2011-2015, 2009-2015, la revue française d'Histoire du livre, grâce à Gérard Maurice, a accueilli successivement Guinard et moi dans ses colonnes. Guinard a fait un dossier sur Nostradamus, point final. Moi, j'ai fait un dossier sur Nostradamus, un dossier sur l'Hichtenberger et le Mirabilis-Liber, un dossier sur le calendrier des bergers et les livres d'heures, et un dossier sur l'alchimie, le splendor solis. Vous voyez, donc, il y a une capacité de traiter parallèlement un certain nombre de sujets, là où d'autres ne sont capables que de traiter que de Nostradamus.